Coucou les enfants, aujourd'hui dans les histoires de papa, je vais vous lire l'histoire de Spider-Man. Mon histoire du soir, c'est parti ! Spider-Man, l'homme araignée. Depuis qu'il a été mordu par une araignée radioactive, Peter Parker détient des super pouvoirs. Il peut grimper sur les murs, réaliser de gigantesques sauts et il possède une force incroyable. A partir de ce jour, Peter exhibe ses pouvoirs lors de représentations à la télévision. Mais tout cela commence à le lasser. Un soir, après un spectacle, il assiste sans réagir à une course-poursuite entre un voleur et un policier. Il aurait pu attraper le malfaiteur, mais après tout, ce n'est pas son travail. En rentrant chez lui, Peter apprend que son oncle vient d'être assassiné. Dévasté par le chagrin, il n'a qu'une idée en tête, retrouver le coupable. Peter se lance à sa recherche et aperçoit enfin le malfrat dans un vieil entrepôt. « Tu n'échapperas pas une nouvelle fois ! » gronde Peter, plein de colère. L'homme sursaute et à peine a-t-il le temps de voir à qui il a affaire que Peter saisit son arme d'un lancé de toile. Peter fonce sur le malfrat désarmé et lui assème un violent coup de poing. Sous le choc, l'homme tombe à terre. C'est la première fois que Peter frappe quelqu'un. Peter observe le malfaiteur inconscient et le soulève soudain. Il sent son cœur se serrer. Cet homme, non, ce n'est pas possible. Le meurtrier n'est autre que le voleur qu'il a laissé s'enfuir un peu plus tôt. Tout cela ne serait jamais arrivé s'il avait aidé la police à l'attraper. Peter se sent tellement coupable de la mort de son oncle. Finalement, il comprend que la vengeance n'apaisera pas sa tristesse. Avec une toile, il attache l'assassin à un réverbère. Et quand la police le découvre enfin, Peter est déjà loin. Sur le chemin du retour, Peter se souvient des paroles que son oncle avait un jour prononcées. Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Il comprend alors que ses pouvoirs doivent servir à faire le bien. Spider-Man allait devenir un héros. Un héros pour tous. Et voilà les enfants, c'était l'histoire de Spider-Man. J'espère que cette histoire vous a plu. Si c'est le cas, pensez à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles histoires de papa. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501